Bonjour, je m'appelle Stéphanie et je serai celle qui, tout au long de ce voyage de connaissances, vous permettra d'en apprendre davantage sur des personnalités noires de l'histoire qui ont contribué à l'avancement des différentes branches des sciences de la santé dans le monde. Césafro-scientifique dira aujourd'hui. Bonjour, bienvenue à la quatrième capsule de cette deuxième saison de la série Césafro-scientifique dira aujourd'hui. Pour cette quatrième capsule, dirigeons-nous vers l'Amérique latine. Avez-vous une idée de qui est M. Raúl Cuero? M. Raúl Cuero est né en 1948 à Buenaventura, en Colombie. De 1988 à 2012, ce microbiologiste colombien occupe le poste de chargé de cours à l'Université Prairie View A&M dans l'État du Texas, aux États-Unis. Durant sa carrière, Raúl Cuero se concentre également sur ses recherches qui portent sur la résistance biologique à la lumière ultraviolette. Qu'est-ce que la lumière ultraviolette? C'est simple. La lumière ultraviolette, autrement dit les rayons UV, provient de la lumière, du soleil ou de sources artificielles produites par l'humain. Les rayons UV sont utilisés dans plusieurs domaines, dont celui du monde médical. Un degré d'exposition aux rayons UV est essentiel pour la production de vitamine D, le traitement de psoriasis et la jaunie chez les nouveau-nés, entre autres. Par contre, une surexposition aux rayons UV peut entraîner différents types de cancers, des coups de soleil ainsi qu'un vieillissement précoce de la peau. Au fil de sa carrière, les recherches de M. Cuero sur les rayons UV ont été soutenues par la NASA et lui ont valu la publication officielle d'un brevet. L'Amérique latine regorge également de femmes scientifiques et militantes pour la représentation des afro-descendants dans le monde des sciences. La physicienne Sonia Guimaraes en fait partie. Née en 1957, Sonia Guimaraes est officiellement la première brésilienne noire à détenir un doctorat en physique au Brésil. Durant sa carrière de physicienne, l'un de ses objectifs est d'accroître la représentation des afro-brésiliens sur la scène universitaire de son pays. Sur le plan académique, elle étudie en 1976 à l'Université fédérale de Sao Carlos, où sa passion pour la physique a débuté. À la fin de ses études de premier cycle, Mme Guimaraes poursuit ses études à l'Université de Bologne en Italie. Dans cette université, elle étudie la microélectricité. Qu'est-ce que la microélectricité? C'est simple. La microélectricité est la capacité de produire du courant électrique de manière éco-responsable. En 1986, Sonia Guimaraes étudia à l'Institut des sciences et technologies de l'Université de Manchester pour faire son doctorat. C'est en 1989 que Mme Guimaraes est officiellement la première fan noire au Brésil à être diplômée d'un doctorat en physique. Au fil de sa carrière de physicienne, elle enseigne à l'Institut technologique d'aéronautique du Brésil et paraît également dans plusieurs plateformes médiatiques comme les conférences TED Talks. Je suis Stéphanie Boumba. Je vous attends pour un prochain épisode de ces Afro-scientifiques d'hier à aujourd'hui. Portez-vous bien. À plus! Sous-titrage Société Radio-Canada